Père en ciel, en flamme et Dieu, chantez le Seigneur. Père en ciel, en flamme et Dieu, chantez le Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand l'heure du repas pascal fut venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, J'ai ardemment désiré manger cette Pâques avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit, Prenez, partagez entre vous, car je vous le déclare, jamais plus désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna en disant, Ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela à mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas, en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, répandue pour vous. Cependant la main de celui qui me livre est là, à côté de moi, sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui a été fixé, mais malheureux l'homme qui le livre. Les apôtres commencèrent à se demander, les uns les autres, lesquels d'entre eux allaient faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lesquels d'entre eux, à leur avis, étaient les plus grands. Mais il leur dit, Les rois des nations païennes leur commandent à mettre, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles, se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande, la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table, dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, a fermé tes frères. » Pierre lui dit « Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Jésus reprit « Je te déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que par trois fois tu aies affirmé que tu ne me connais pas. » « Oui, il leur dit, quand je vous ai envoyé sans argent ni sac ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? » Ils lui répondirent « Mais non ! » Jésus leur dit « Eh bien, maintenant, celui qui a de l'argent qu'il en prenne, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les pécheurs. De fait, ce qui me concerne va se réaliser. » Ils lui dirent « Seigneur, voici deux épées. » Il leur répondit « Cela suffit. » Jésus sortit pour se rendre comme d'habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivèrent. Arrivé là, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta, à la distance d'un jet de pierre d'environ. Se mettant à genoux, il priait « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ce ne soit pas ma volonté qui s'efface, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus s'éleva et réjeunit ses disciples, qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Il parlait encore, comparut une foule des gens. Le nommé Judas, l'un des douze, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme ? » Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dire « Seigneur, faut-il frapper avec l'épée ? » L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit « Laissez donc faire ! » Et touchant l'oreille de l'homme, il guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers de la garde du temple et anciens, « Suis-je donc bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? » Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure. C'est la domination des ténèbres. » Ils se saisirent de Jésus pour l'emmener et ils les fit rentrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il n'y a. « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant « Toi aussi, tu en fais partie. » Pierre répondit « Non, je n'en suis pas. » Environ une heure après, plus tard, environ une heure plus tard, un autre insistait « C'est sûr, celui-là était avec lui et d'ailleurs il est galiléen. » Pierre répondit « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna, posa son regard sur Pierre et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'aurais rénié trois fois. » Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. Il lui avait voilé le visage et il interrogeait « Fais le prophète ! » « Qui est-ce qui t'a frappé ? » Et il lançait contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs de prêtres et scribes, se réunirent et ils l'amènerent devant leur grand conseil. Et ils lui dirent « Si tu es le Messie, dis-le nous. » Il leur répondit « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. » Tous lui dirent « Alors, « Tu es donc le Fils de Dieu ? » Il leur répondit « C'est vous qui dites que je le suis. » Ils dirent alors « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? » Nous-mêmes, nous l'avons tendu de sa bouche. Ils s'élèvèrent tous ensemble et l'amènerent chez Pilate. Ils s'émirent alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il se dit le roi Messie. Pilate l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit « C'est toi qui le dis. » Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient. Ils soulèvent le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs à partir de la Galilée jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il rélevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ces derniers qui se trouvaient lui aussi à Jérusalem en ce jour-là. Les chefs des prêtres et des scribes amènent Jésus chez Pilate. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres, les scribes, étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ces jours-là, Hérode et Pilate dévinrent des amis alors qu'auparavant ils étaient ennemis. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant de mettre le désordre dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus puisqu'il nous l'a envoyé. En somme, cet homme n'a rien qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. » Ils s'émirent à crier tous ensemble « Mort à cet homme, relâchez-nous Barabbas ! » Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une meute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole mais il criait « Crucifie-le, crucifie-le ! » Pour la troisième fois, il leur dit « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier puis le relâcher. » Mais eux insistaient à grands cris réclamant qu'il soit crucifié et leur cri s'amplifier. Alors Pilate décida de satisfaire leur demande. il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre. C'est lui qu'il réclamait et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'il aménait, ils prirent un certain ciment des sirènes qui revenaient des champs et ils les chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait ainsi que des femmes qui s'est frappé la poitrine et s'est lamenté sur Jésus. Il se tourna et leur dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, heureuses qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous » car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra-t-il l'arbre sec ? » On a mené en corge avec Jésus deux autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'il fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec deux malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à gauche. Jésus disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder les chefs ricaner en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui s'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée. Il lui disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des vifs réproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. » « Tu es pourtant un condamné toi aussi. » « Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit « Amen, je te le déclare aujourd'hui avec moi. Tu seras dans le paradis. » Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à trois heures car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. » Et après avoir dit « C'est là, il expira. » j'ai remis mon esprit. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Puis, il est descendu de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sepulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit.